J'accueille avec moi sur scène Alexis Tamas qui est le co-créateur de la technologie Froganz et qui est de retour ce soir pour nous décrire la façon dont on crée et on publie un site Froganz sur l'internet Alexis avant tout pour ceux qui n'étaient pas présents hier soir est-ce que vous pouvez décrire votre rôle et votre implication dans le projet Froganz ? Oui, bonsoir à tous merci d'être venus encore ce soir comme je le disais hier soir mon rôle dans le projet c'est déjà de l'avoir initié avec Amaury et aussi de m'occuper des aspects techniques de la cohérence technique de cet ensemble de technologies qui constituent la technologie Froganz et puis d'en assurer une partie de la promotion à travers l'écosystème des utilisateurs notamment parce qu'on a beaucoup de populations techniques autour de nous évidemment et qu'il faut répondre à leurs questions et les aider à s'approprier cette technologie Alors justement en fait je sais que vous avez un petit peu modifié votre présentation puisqu'on a eu quelques questions hier en off qui nous demandaient mais alors on n'a pas bien compris le rapport entre les adresses Froganz les sites Froganz l'opérateur du FCR donc Alexis si vous êtes d'accord est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne l'ensemble de la technologie Froganz à savoir les adresses Froganz les sites Froganz l'opérateur du FCR Ok alors hier j'ai hier j'ai fait une présentation en fait pour expliquer un peu ce que disait Stéphane à l'instant sur le fait que la technologie fonctionne au-dessus de comme une couche logicielle au-dessus du réseau internet et aujourd'hui je vais prendre le problème par l'autre côté je vais le prendre donc au niveau de l'utilisation voilà c'est celui-là voilà je vais le prendre au niveau de l'utilisation alors on voit on reconnaît tout de suite le slide d'un technicien par rapport à celui d'un ambassadeur il y a beaucoup plus d'éléments et donc c'est beaucoup plus rébarbatif évidemment mais maintenant c'est assez simple on a quand même réussi à expliquer les choses en quatre étapes alors la technologie Froganz vue par l'utilisateur dans ce schéma on voit simplement l'utilisateur qui est en haut à droite le end user et puis tout à gauche une pile d'acteurs qui sont des acteurs clés dans la publication des sites donc je vais faire le tour rapidement de ces acteurs pour qu'on les situe et puis ensuite je vous expliquerai les quatre flèches enfin les quatre étapes trois flèches donc on va s'en sortir assez rapidement la première chose donc on a mis l'utilisateur en haut à droite qui est évidemment la personne la plus importante dans notre dispositif celle qui navigue sur internet chez elle au travail ou bien en déplacement on the go et cette personne donc va naviguer sur des sites Froganz comme aujourd'hui elle utilise d'autres technologies elle navigue sur internet sur le web pardon elle utilise ses emails elle fait du chat et de nombreuses choses elle peut aussi téléphoner et utiliser le réseau internet pour échanger des données ou de la vidéo pour faire de la conférence ce qu'on est en train de faire en direct actuellement de l'autre côté on a l'arrière du décor c'est à dire la partie qui fabrique les sites Froganz et on commence tout en bas déjà par OP3FT donc OP3FT qui est notre organisation qui détient et assure la promotion la protection et le progrès de la technologie Froganz c'est bien son acronyme et cette société donc cette organisation a délégué en fait à une société STG interactive qui comme on l'a vu hier est le fondateur originel du projet Froganz il y a pas mal d'années pour opérer donc le registre central Froganz qui est en fait la base de données des adresses Froganz on reviendra si vous voulez un petit peu sur cet aspect là ce qui devient important à un moment donné c'est que tout en haut vous avez des éditeurs de sites Froganz qui sont donc les personnes qui fabriquent des sites Froganz qui ont des contenus à partager et qui peuvent être à la fois des individus il y a beaucoup de publications sur internet qui reposent sur les individus qui ont des choses à raconter et sur les organisations d'organisation de toute taille jusqu'aux plus grandes organisations alors plus grandes en tout cas en termes de notoriété sur le réseau et on connaît dans les éditeurs de sites les plus fameux des immenses éditeurs que sont les grands sites web de Google les services qui tournent autour de ces sites web de Facebook et des grands vendeurs en ligne etc. alors mais l'internet c'est pas uniquement ces grands éditeurs ce sont des millions des centaines de millions à vrai dire de sites web publiés avec des gens qui ont des contenus à partager pour une communauté d'utilisateurs et donc dans notre système vous avez probablement compris qu'il y avait des adresses froganes et des sites froganes donc la relation entre les deux est très simple quand on publie un site froganes et bien il faut une adresse froganes à un moment donné l'analogie étant évidemment dans le monde du web quand vous publiez un site web vous avez un nom de domaine pour permettre à l'internaute d'accéder à votre site alors pareil froganes ça fonctionne pareil tout système les sites froganes ont besoin d'identifiants pour que les internautes les trouvent et donc il existe des adresses froganes le rôle de l'opérateur justement est de conserver d'exploiter cette base de données d'adresse pour faire en sorte qu'elles soient uniques déjà au moment de leur enregistrement qu'on n'attribue pas la même adresse à deux personnes donc ça c'est une fonction d'unicité qui est essentielle à l'existence d'un registre même et puis la deuxième fonction on va le voir c'est cette étape 3 dans l'ouverture d'un site froganes il va bien falloir résoudre l'adresse et ça va représenter évidemment une activité extrêmement volumétrique parce qu'on imagine bien les 2 milliards 7 plus j'ai bien compris l'ambition de Stéphane les 4 milliards suivants qui va falloir servir et pour vous donner un ordre de grandeur sur le web dans l'utilisation du web la société qui s'occupe sur internet des .com donc le registre qui s'occupe des noms de domaines en .com c'est à dire la société Verisign réalise plusieurs milliards d'opérations par jour de résolution d'adresse ce qui est considérable évidemment donc il faut une infrastructure importante à cet endroit alors ces adresses pour terminer avec le dernier acteur que je n'ai pas mentionné encore sur ce schéma ces adresses en fait elles ne sont pas directement enregistrables auprès du registre qui est un opérateur technique donc pas grand public il faut passer donc par l'intermédiaire d'entités qui s'appellent ici des FCR à compte administrateurs mais je laisserai Romuel qui va intervenir en fin de soirée vous présenter justement cette fonction là en tout cas ce sont les gens à travers lesquels finalement les adresses Froggens peuvent être enregistrées quand un éditeur de site veut les faire rentrer les enregistrer dans le FCR Wail qui va parler après moi vous expliquera en détail les différents types d'adresses qu'on peut enregistrer il y a différentes natures d'adresses voilà donc vous avez les acteurs en place et puis maintenant qu'est-ce qui se passe concrètement un internaute à un moment donné va se dire tiens c'est chouette on me parle de Froggens j'aimerais bien savoir j'aimerais bien l'utiliser et bien il va falloir qu'il télécharge un logiciel qui s'appelle Froggens Player et qui va lui permettre d'accéder à ses contenus à ses sites Froggens et bien donc pour chacun des terminaux qui va être supporté nous allons avoir une version de Froggens Player qui va être téléchargeable on en a parlé hier l'équipe technique en a parlé un petit peu de cette justement de cette fabrication alors il va aller le chercher où il va aller le chercher sur un site qui va être hébergé un site web qui va être hébergé à une adresse un peu particulière get.froggens mais je laisserai Julie nous expliquer pourquoi get.froggens c'est pas get.froggens.net par exemple ou autre chose et donc le téléchargement va se faire là ou évidemment dans des stores applicatifs quand il s'agit du seul moyen pour télécharger une application sur son terminal mobile par exemple donc voilà première étape un téléchargement rapide simple pas d'enregistrement gratuit pas d'enregistrement au sens où on n'est pas obligé de donner son adresse email enfin on est dans du logiciel complètement simple et sans engagement à utiliser autre que de respecter évidemment les conditions d'utilisation d'un logiciel je dis ça sinon Thomas va me dire que j'ai raté quelque chose Thomas qui nous a fait une présentation des conditions d'utilisation de la technologie Froggens hier soir la deuxième chose qui se passe une fois que j'ai téléchargé France Player et que je l'ai installé il s'agit d'entrer une adresse Froggens dedans alors je ne dévoile pas le format mais enfin hier vous avez compris qu'il y avait une étoile en plein milieu de la chaîne de caractère et donc on va rentrer une adresse un autre moyen d'arriver sur un site Froggens plutôt que de la saisir c'est de cliquer sur un lien parce que Froggens la technologie Froggens la couche Froggens que permet cette technologie fonctionne en interaction avec les autres couches logicielles existantes donc évidemment il y a des liens c'est à dire que sur une page web ou dans un email je peux parfaitement faire un lien vers un site Froggens et donc permettre à l'internaute en cliquant sur une page ou dans un email d'ouvrir directement le site Froggens c'est à dire qu'en fait le lien est renvoyé vers le logiciel qu'il a téléchargé et c'est comme s'il avait tapé l'adresse comme je disais tout à l'heure il reste deux petites étapes avant une petite étape avant d'arriver au site lui-même et bien c'est la résolution d'adresse c'est à dire que le logiciel Froggens Player de l'utilisateur va faire une résolution auprès de l'opérateur ou d'un des serveurs de l'opérateur pour aller finalement récupérer les données des données qui vont permettre au navigateur au player Froggens Player d'aller ensuite ouvrir et de naviguer sur le site Froggens si ces données vous intéressent si vous êtes un peu technique vous verrez que cette opération se fait à travers un protocole qui a été développé par l'OP3FT qui s'appelle le FNSL c'est Froggens Network System Language et c'est quelque chose qui va permettre au moyen de documents XML de faire une résolution sécurisée avec une signature électronique qui va permettre donc d'être certain que la résolution même si ici sur le réseau internet qu'on a matérialisé par cette sorte de nuage même si ici il y a des intermédiaires qui essayent de transformer les données et bien en fait le logiciel Froggens Player va s'en rendre compte grâce au système de signature électronique donc il va refuser par exemple de se laisser réorienter sur une fausse adresse voilà je laisserai aussi Julie nous présenter le fait que tous les serveurs qui sont ici un peu cachés qui fonctionnent un peu de façon automatique sans que l'utilisateur le voit je laisserai Julie nous présenter pourquoi finalement c'est fcr.frogens et pas fcr.frogens.net là encore donc je crois que je vous avance bien le sujet là quand même il y a deux deux choses essentielles voilà alors une fois qu'on a résolu l'adresse l'étape 3 étant terminée et bien les données que le les données que le que Froggens Player a récupéré autour de l'adresse qui a été entrée par l'utilisateur vont lui permettre d'engager en fait une communication avec le serveur qui contient le site Froggens alors il faut tout de suite bien dire que ces serveurs qui contiennent les sites froggens ne sont pas des serveurs spécialisés ou qui sont centralisés quelque part sur internet au contraire c'est une multitude de serveurs qui peuvent héberger les sites froggens à vrai dire n'importe quel serveur peut héberger un site froggens n'importe quel serveur qui existe déjà sur le réseau ceci vient compléter un peu une réponse que je crois avoir fait hier sur l'effort à faire pour rentrer dans le monde de Froggens en fait cet effort n'est pas énorme puisque évidemment heureusement l'OP3FT n'a pas essayé de réinventer la roue quand il n'y avait pas besoin de la réinventer voilà et donc à partir de là le logiciel Froggens Player va commencer à naviguer sur les sites Froggens et vous voyez que le mot slide est écrit ici c'est à dire c'est le mot qui désigne une page d'un site Froggens c'est le slide et ce slide Froggens va être téléchargé finalement va être affiché au niveau de l'écran de l'utilisateur et ensuite affiché et permettre à l'utilisateur de naviguer dessus hier j'ai montré dans la présentation sur qu'est-ce que la technologie Froggens j'ai montré justement à quoi ressemblait un site Froggens quels étaient ses composants essentiels donc je me réfère à ma présentation d'hier et on voit bien ces Froggens apparaître sur l'écran contenant eux-mêmes des liens et ces liens dans les sites Froggens vont permettre de naviguer de slide en slide et donc à chaque fois que l'utilisateur clique sur un lien dans un site Froggens évidemment on va recharger une nouvelle page donc un nouveau slide la technologie qui permet de faire ça c'est un langage qu'on a aussi créé à OP3FT qui s'appelle le FSDL Froggens Slide Description Language et qui va justement permettre de formater les contenus les pages et d'organiser la navigation Voilà je pense que c'est à peu près tout Jean-Emmanuel j'ai fait le tour un peu de ce slide là je me sens Oui je ne veux pas caricaturer votre pensée bien au contraire mais ce que je me dis c'est que globalement on retrouve le même type d'acteur que dans la publication des sites web donc ce ce qui serait intéressant maintenant c'est de nous parler de l'ensemble des parties prenantes c'est à dire les vraies personnes qui vont pouvoir incarner ces différents rôles que vous nous avez décrits Voilà alors on va attendre deux secondes sans effectivement tout défleurer on se rend compte parce que là j'en ai encore un autre slide encore pire en fait à vrai dire donc avant de vous faire peur je vous donne encore deux trois informations effectivement là on a vu un ensemble d'acteurs ici qui concerne l'adressage mais effectivement tout autour de ces éditeurs de sites évidemment on va avoir tout un ensemble d'intervenants qu'il va falloir regarder alors voilà maintenant voilà alors je vais pas vous demander de lire tout mais simplement ça c'est notre représentation la meilleure possible on va dire de l'écosystème internet autour des usages que peut permettre la technologie Frogan c'est à dire la publication alors hier Sébastien nous a Sébastien Machelet nous a proposé des tas de représentations de l'écosystème internet là il s'agit pas d'une représentation de l'écosystème internet complet il s'agit simplement des acteurs dont on pense qu'ils sont concernés par la technologie Frogan donc c'est moins ambitieux que la représentation de l'ISOC ou la propre représentation que vous avez faite là il s'agit simplement des acteurs qui ont un rapport direct en fait avec la technologie Frogan alors pour prendre ce schéma d'une manière d'une manière simple en fait il suffit de tourner rapidement comme ça alors on va commencer par le point rouge ici c'est l'utilisateur final l'utilisateur final donc on en a déjà parlé il est n'importe où il est sur son terminal et puis il est entouré de gens en gris les men in gray qui sont finalement tous les gens qui lui apportent des contenus directement c'est à dire qu'ici on a représenté des grandes familles de la publication qu'il s'agisse des sites web fournis localement de communautés de villes de régions des sites web qui sont édités par des marques par des sites e-commerce des moteurs de recherche autour de lui des répertoires des répertoires listants justement des sites des sites majeurs on parlait des grands sites tout à l'heure ils sont là et puis derrière là la barre enfin pour que ça tienne on l'a fait on l'a représenté comme ça des fournisseurs d'accès internet des fournisseurs d'accès aussi aux réseaux mobiles des gens qui fabriquent des équipements des gens qui fabriquent des systèmes d'exploitation et puis des gens qui fournissent des applications à travers les magasins applicatifs tous ces gens là en fait contribuent directement enfin sont en relation directe évidemment ce ne sont pas des carrés qui sont systématiquement découpés on connaît des fournisseurs d'équipements matériels qui font aussi des OS et qui font aussi des applications des magasins d'applications et qui bientôt certainement fourniront des connexions aux réseaux mobiles donc tout ça évidemment se concentre en plein mouvement en permanence pour autant on a beaucoup de sites web toujours et malgré peut-être les concentrations qu'on voit s'opérer de temps en temps autour de grands réseaux sociaux et bien il reste énormément de sites web qui continuent de publier sur internet en toute indépendance et évidemment ça c'est quelque chose qui va intéresser notre technologie voilà donc là on est dans le monde vraiment de l'éditeur et puis effectivement ces éditeurs ont besoin de techniciens ont besoin d'opérateurs pour faire fonctionner leur site alors dans la partie bleue on a mis un ensemble d'acteurs liés à la production des contenus et on a mis celui qui fait tout dans les sites de taille modeste le webmaster justement qui lui va essayer d'articuler tous les métiers pour essayer de faire fonctionner un site mais plus le site grossit et plus les tâches se découpent et on voit apparaître par exemple ici des développeurs web qui fabriquent en fait des contenus par exemple dynamiques pour que le site donc ils vont travailler avec des technologies comme Java PHP .NET pour réaliser leur contenu puis après vous avez aussi des gens qui travaillent directement sur le HTML c'est à dire sur le langage du web et des CSS donc il faut faire des feuilles de style vous avez aussi des concepteurs qui travaillent sur l'ergonomie des contenus et puis tous ces gens là travaillent dans des agences que ce soit des agences de publicité de communication parfois certains s'organisent autour de la fourniture de contenu pour remplir des sites vous avez évidemment les agences de référencement autour des moteurs de recherche ceux qui fournissent des systèmes de publication d'affiliation enfin vous en avez beaucoup et puis tout à gauche des agences web à nouveau des sociétés de services informatiques qui fabriquent des dispositifs complexes sur le web évidemment quand vous faites un site de réservation de transport aérien vous savez que ça devient très compliqué la partie web est moins compliquée peut-être que la partie back office et donc tous ces approfessionnels viennent travailler s'organiser autour de projets spécifiques autour de sites web qui sont publiés ensuite ici alors je passe un peu ici mais il y a des gens très importants ici qui sont les gens qui fournissent des systèmes des frameworks donc des cadres de travail pour le dire en français des cadres de travail applicatifs qui permettent ensuite à tous ces professionnels de travailler plus vite de fabriquer des sites plus rapidement de normaliser leur façon de coder de publier etc donc vous avez des environnements qui sont des outils qui sont créés par soit des développeurs d'applications auteurs soit des développeurs de serveurs etc donc vous avez énormément d'intervenants et puis je termine la boucle par les gens qui vont ensuite mettre en production tout ça c'est à dire ceux qui vont le mettre en exploitation une fois que le contenu sera produit ils vont le mettre en exploitation et là vous commencez à voir arriver les hébergeurs ceux et puis aussi qui fournissent la chaîne qui fournit l'adressage donc avec les bureaux d'enregistrement les registrares les gens qui revendent des noms de domaine ceux qui fournissent des certificats pour permettre d'héberger le site web de façon sécurisée et puis tout un ensemble d'acteurs autour justement de la protection des marques puisque c'est là où il y a beaucoup de problèmes évidemment qui peuvent surgir dès lors qu'on permet aux gens d'enregistrer des identifiants sur internet voilà et puis avec évidemment derrière tous les fournisseurs de connectivité mondiaux qui sont un peu le pendant de l'ISP donc du en français du fournisseur d'accès à internet vous avez l'équivalent au niveau de l'hébergement avec des énormes fournisseurs de tuyaux et d'infrastructures télécoms pour héberger les sites voilà et puis vous avez les registres les registres de noms de domaine du point com du point fr dont vous allez rencontrer tout à l'heure les représentants et voilà et puis là vous retrouvez en pointillé deux acteurs pour terminer la boucle que sont dans cet écosystème l'opérateur du registre central Frogan ce qu'on a vu tout à l'heure sur le slide précédent et qui lui-même va être un des registres finalement opérant sur internet et puis l'OP3FT au milieu de cette zone de couleur rose et qui regroupe en fait toutes les organisations qui travaillent en fait à la standardisation des technologies de publication sur lesquelles repose notamment l'OP3FT donc évidemment l'OP3FT utilise des technologies développées par l'IETF utilise des technologies développées par le W3C comme le XML par exemple utilise des technologies développées par Unicode notamment pour les noms de domaines internationaux qui ont été exploités comme le Wail nous le dira tout à l'heure pour les adresses Frogan des travaux qui ont été exploités et puis d'autres organisations le WIPO l'ICAN évidemment avec laquelle l'OP3FT est en relation forte puisqu'il y a ce nouveau GTLD point Frogan et puis autour de ça en fait dans l'écosystème aussi des consultants des gens qui écrivent des tutoriels qui font des recherches et qui sont aussi très importants dans l'écosystème alors tous ces gens que je viens de citer là rapidement en fait ont assez rapidement dans le projet Frogan une place à prendre il ne s'agit pas de grand chose pour eux souvent c'est une adaptation un petit décalage de leur vision des choses il faut bien l'expliquer et c'est pour ça que nous avons un ambassadeur parce qu'évidemment l'arrivée d'une nouvelle couche sur internet n'est pas attendue il n'y en a pas eu vraiment depuis longtemps je ne sais pas s'il y a beaucoup de grandes couches internet depuis l'arrivée du web en réalité donc les gens se sont habitués avec le web se sont habitués à ce que le web soit la référence et donc quand on arrive avec une nouvelle couche il faut déjà arriver à décaler un petit peu leur façon de penser pour justement leur permettre de bien comprendre ces opportunités et de voir dans chacun de ces métiers qu'est-ce qui bouge est-ce que ça bouge beaucoup ou pas en réalité ça ne bouge pas beaucoup pour chacun et donc chaque professionnel de l'internet qui travaille sur le web aujourd'hui a un effort extrêmement léger à faire pour s'adapter à adapter ses pratiques à l'utilisation de la technologie Froggens et alors l'OP3FT dans cette histoire là a un rôle à jouer important justement pour aller à la rencontre c'est le travail de Romuald d'aller à la rencontre de ces différentes personnes dans l'écosystème pour bien expliquer ce décalage et pour faire en sorte qu'ils puissent développer leur activité donc c'est pour ça que ce slide s'intitule Business Opportunities Internet Ecosystem puisqu'on pense que dans la mission de l'OP3FT dont on a parlé hier qui est notamment de permettre à un écosystème de s'épanouir au-dessus de la couche Froggens et bien effectivement les professionnels sont les professionnels les amateurs les startups sont les bienvenus pour développer leurs activités Merci Alexis donc pour reprendre rapidement ce que vous disiez on voit bien qu'il n'y a que deux pointillés qui sont entourés ce sont des acteurs qui eux existent et ne changeront pas j'imagine très bien que le end user celui qui naviguera sur les sites Froggens est le même que celui qui va naviguer sur les sites web et ce que vous nous expliquez c'est que tous ces autres acteurs font un effort minime d'adaptation dans leur propre activité pour à la fois ici en vert pouvoir offrir des services d'enregistrement d'adresse Froggens et tous les services à valeur ajoutée qu'ils ont eu l'habitude d'offrir avec les activités qu'ils menaient et là-haut ce sont les personnes qui naviguaient et qui développaient des sites web qui sont invitées à développer des sites Froggens de même que des néophytes et des autodidactes pourront immerger alors maintenant que nous avons dit ça j'aimerais qu'on se concentre sur la partie bleue et que vous nous parliez du site Froggens et un peu plus en détail du langage dont vous nous avez rapidement parlé hier à savoir FSDL Froggens Slide Description Language pour que l'on comprenne un petit peu mieux comment on va réussir à développer un site Froggens et ensuite pouvoir le mettre sur l'internet oui donc alors effectivement je resitue après ça te fait un peu laver les yeux on va se resituer sur un schéma plus simple qui est effectivement le lieu où vont être hébergés les sites Froggens donc les sites Froggens des éditeurs et donc un site Froggens finalement c'est un ensemble de pages comme je l'ai dit et chaque page est codée et développée en utilisant le langage XML FSDL qui est basé sur XML et qui s'appelle le FSDL alors ce langage on a fait en sorte qu'il soit relativement simple à utiliser alors quand je dis relativement quand un technicien dit relativement il faut se méfier là c'est pas relativement d'un technicien c'est relativement du point de vue du programmeur et de l'utilisateur qui va essayer d'en faire notamment on a fait en sorte que le FSDL ce soit un langage qu'on puisse coder à la main alors évidemment on va me dire oulala il faut coder à la main c'est horrible en fait c'est pas si horrible que ça en tout cas pour débuter on y arrive au tout début du web quand le web a démarré et bien les inventeurs du web l'inventeur du web a aussi proposé un langage c'était pas vraiment du XML à l'époque puisque l'XML n'existait pas mais ça ressemblait c'était un langage à balise aussi et en fait pour faire un site web on faisait les balises à la main dans un éditeur de texte et puis on regardait si ça donnait quelque chose et si ça marchait bien on était content et on mettait le résultat sur son serveur et bien là c'est pareil en fait dans l'approche alors depuis le HTML est devenu une machine très énorme surtout avec le HTML5 donc il fait tellement de choses que ça devient ça redevient très difficile ça devient très difficile non seulement d'apprendre le langage il y a des comme je disais hier des centaines de pages de spécifications il ne faut pas essayer de l'imprimer sinon vous essayez vous allez être vraiment très vous allez poser des problèmes à la nature puisque je parlais de 1000 pages si on édite si simplement on se contente d'imprimer la spécification actuelle dans la spécification Frogens on va avoir beaucoup moins de pages on a essayé de regrouper les fonctionnalités autour d'éléments essentiels et puis je le disais aussi hier pour des questions de sécurité on a essayé de rendre de réaliser les opérations de base par de la description et pas par de la programmation donc ça veut dire que les scripts Java par exemple enfin il y a d'autres systèmes de strip team qui existent ne sont pas autorisés dans le langage FSDL dans le HTML vous savez qu'il y a du javascript et que ça fait d'ailleurs la force des pages HTML telles qu'on peut les voir et les utiliser aujourd'hui dans les sites Frogens dans le FSDL il y a donc des descripteurs et ces descripteurs vont permettre de réaliser un certain nombre d'effets attendus par les utilisateurs comme par exemple faire des boutons par exemple un bouton quand vous passez votre souris ou que vous cherchez à activer on le verra peut-être tout à l'heure avec un ou deux téléphones quand vous cherchez à activer une navigation autour d'un bouton et bien il y a des effets graphiques qui permettent de voir si le bouton est en état actif et ces effets-là dans le FSDL sont faits par la description c'est-à-dire par le développeur de la page qui va dire ça c'est la façon dont ça doit apparaître quand l'utilisateur va activer le bouton et ça c'est quand il ne se passe rien donc il n'y a pas forcément besoin de programmer un script qui donne des instructions à Frogance Player pour lui dire attention s'il se passe ça on fait ça et puis si jamais il se repasse ça on fait ça et puis si jamais il se passe ça on tourne en rond jusqu'à ce que l'utilisateur déconnecte la page parce qu'il trouvera ça un peu long donc c'est ce qui peut arriver dans certaines pages web que vous pouvez rencontrer alors donc ça c'est le premier point c'est un langage de description c'est un langage qui va permettre de manière simple de mettre en forme des contenus dans les pages Frogance dans les slides Frogance l'idée nous c'était vraiment de se dire un débutant quelqu'un qui n'a pas de formation particulière doit pouvoir réaliser ses pages et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures très longues à l'université ou ailleurs pour arriver à y arriver nous on a par exemple tout de suite dès l'origine du projet avec Amaury fait des expérimentations très tôt on a appris des jeunes qui étaient au lycée assez jeunes finalement autour de 15 ans et on leur a dit ben voilà c'était pas forcément des geeks on leur disait bon essayez de jouer avec notre notre FSDL et ils arrivaient à faire des pages très rapidement en une demi une journée ils arrivaient déjà à faire des choses très créatives et donc on était très satisfaits et on a maintenu cet effort de conception du langage pour que ça reste en permanence accessible à tous voilà alors maintenant on le fait à la main parce que c'est facile à faire parce que par exemple vous verrez que dans le FSDL à chaque fois que vous rajoutez un élément il se rajoute au dessus du précédent dans l'ordre visuel et que finalement quand vous trouvez qu'il est trop près il est en premier plan et que vous le passez en deuxième plan il suffit d'inverser l'ordre des balises par exemple et vous le retrouvez en deuxième plan quand vous voulez faire un bouton il suffit de capturer un ensemble d'éléments de les mettre dans une balise et de dire ça c'est un bouton et bon voilà il n'y a plus besoin de se poser trop de questions il suffit de dire juste où va le bouton est-ce que c'est pour aller dans une autre page est-ce que c'est pour ouvrir une page web parce qu'on a le droit depuis un site frogance d'ouvrir une page web est-ce que c'est pour déclencher un email toutes ces utilisations sont possibles et très faciles à implémenter au niveau du code alors le fait que le langage puisse s'appuyer sur le XML que soit basé sur le XML va permettre d'intégrer les sites frogance au niveau de l'hébergement dans des serveurs tout à fait traditionnels des serveurs HTTP et va surtout permettre de les interfacer avec les programmes existants c'est-à-dire que pour les développeurs qui font des sites un peu plus sophistiqués par exemple qui évoluent en fonction de conditions qui vont s'adapter à des entrées à des saisies faites par les utilisateurs faites par les utilisateurs et bien ces développeurs vont pouvoir travailler en PHP en Java en tous les types de langage qu'on retrouve sur un serveur vont pouvoir être exploités naturellement finalement sans aucune adaptation particulière on a fait toutes les je crois toutes les expériences possibles d'interaction pour fabriquer du FSDL mais là à partir de programmes dynamiques mais là il n'y a aucun exploit particulier puisque ce sont simplement des fichiers XML il faut juste avoir créé les gabarits en respectant bien le langage et vous êtes vous avez un résultat je vais quand même dire une dernière chose parce que ça c'est pas tout à fait comme dans le web mais ça satisfait beaucoup les utilisateurs développeurs c'est que le fait qu'on ait adopté le langage XML comme système de représentation des slides fragrance nous a poussé à aller un peu jusqu'au bout c'est à dire vous savez que le XML est un langage qui permet de nous avons un expert XML au fond de la salle donc je parle sous son contrôle Mohamed donc tu me corriges si c'est pas exactement ça mais enfin le XML est un langage de description très rigoureux et qui permet d'élaborer des langages aussi qui eux peuvent l'être aussi également et donc le fait d'avoir adopté le XML comme système de base nous a conduit à aller au bout de la logique et de se dire au fond si un développeur ici met un slide Frogan qui est mal formé donc par exemple il fait des instructions qui se terminent pas ou il met quelque chose qui est pas conforme il essaye d'entrer des données qui sont pas du tout attendues et bien le lecteur Frogan ce friends player dont je parlais tout à l'heure en recevant ce document va l'analyser de façon très stricte et puis s'il voit qu'il y a quelque chose qui va pas hop il le met de côté et il affiche une page d'erreur alors vous allez me dire c'est horrible parce que les utilisateurs vont voir des pages d'erreur donc c'est vraiment pas cool mais en fait c'est pas du tout ça qui va se passer ce qu'on a commencé à constater c'est que puisque ça affiche une page d'erreur et bien le développeur il fait très attention du coup il fait gaffe parce que c'est un peu la honte de se prendre une page d'erreur quand on publie un site en ligne donc il va faire attention il va être rigoureux dans sa façon de coder c'est pas dur il suffit de fermer les balises on ouvre une parenthèse on la ferme quand on écrit là c'est pareil on ouvre une balise on la ferme et on utilise la bonne syntaxe une fois qu'on a ouvert sa balise aussi il faut parler avec le langage FSDL et puis l'avantage de ça donc c'est très facile d'être rigoureux finalement et finalement ça ne les dérange pas du tout et l'avantage manifestement très important pour l'OP3FT c'est la sécurité c'est qu'à partir du moment où vous refusez de prendre des choses bancales et bien vous avez un travail qui est très simplifié en termes de sécurité c'est à dire que vous essayez pas de rebondir sur ce qui aurait pu être fait ce que le gars voulait dire et parce que quand on commence à travailler comme ça en informatique et bien c'est le début de la fin c'est à dire qu'on se met à se dire bon tiens alors s'il n'a pas fermé sa balise c'est qu'il voulait dire ça alors vous allez dire je vais prendre telle mesure pour corriger son erreur et puis après on va dire oui mais attends il en a fait une deuxième mais elle est un peu contradictoire avec la première qu'est-ce qu'on fait alors on va faire ça et puis finalement il a fait un troisième truc qui était vraiment pas non plus attendu mais qui contredit les deux premiers et là le développeur qui a un peu séché parce qu'au bout d'un moment il en a un peu assez d'imaginer tous les cas il s'est dit bon ben return il renvoie il se dit bon on verra plus tard et là à ce moment là qu'est-ce qui se passe ben on a laissé passer un truc grave potentiellement et c'est là être cool au départ en se disant bon on va laisser passer on va faire du parsing sympa on se met à développer 90% de son code sur des choses qui n'étaient pas attendues et finalement on rend service à des développeurs qui auraient finalement pu faire un effort et le grand perdant dans l'histoire après l'OP3FT qui a raté sa mission dans ce cas là c'est surtout l'utilisateur final parce que l'OP3FT a la honte mais en même temps c'est l'utilisateur qui est le plus ennuyé parce que c'est lui qui s'est fait peut-être pirater son téléphone ou sa tablette voilà donc on a dans le FSDL j'ai peut-être été un petit peu long Jean-Emmanuel mais on a dans le FSDL en fait beaucoup de principes qui concernent la simplicité je l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire le fait que les balises soient simples que ce soit facile de les programmer et puis aussi des concepts forts enfin des principes forts de sécurité pour justement permettre une analyse rigoureuse du code du fichier qui est finalement analysé par par Fragance Player et tout ça va conduire et je peux continuer trois heures donc je vais m'arrêter là mais tout ça va conduire à une navigation qui est à une programmation finalement très simple et à une navigation très sécurisée donc voilà la boucle est un petit peu bouclée autour de ça le FSDL est une pierre angulaire très importante effectivement de l'ensemble du système de Fragance mais c'est pas le seul puisque je le dis tout à l'heure on a aussi ici un langage qui permet de résoudre les adresses le FNSL dont on parlait tout à l'heure et puis derrière d'autres langages bon je veux pas aller au bout mais qui vont permettre justement de faire fonctionner tout ça sur le réseau Merci Alexis alors je précise on l'a déjà dit mais que ces langages sont actuellement encore en développement ils ont des versions antérieures mais que finalement ils ne seront pas utilisés dans la version prochaine de la technologie Fragance moi ce au quoi je repense et qu'on me demande souvent et vous en avez parlé hier il y a le multi-plateforme mais aussi le fait qu'on accède facilement et rapidement à nos sites Fragance en mobilité notamment quand la bande passante se fait un petit peu insuffisante ou que la connexion mobile 3G H, Edge ou je ne sais quoi se fait un petit peu capricieuse sur notre mobile et qu'on arrive ma foi dans pas mal de cas ne pas ouvrir notre site web pour accéder à nos contenus est-ce que la technologie Fragance répond à ce problème qui ma foi gêne un peu les utilisateurs finaux ? Alors dans les principes clés évidemment qu'on avait au départ aussi c'était de pouvoir accéder à son site Fragance à peu près sur tout type de réseau qu'il s'agisse d'un réseau rapide d'un réseau lent et ce de façon rapide dans tous les cas de figure alors dans nos principes fondateurs vous avez vu hier que les sites Fragance étaient quand même et je vous en montrerai une maquette tout à l'heure les sites Fragance sont de dimension réduite donc ils n'ont pas la taille d'un site web donc déjà on a un avantage par le fait qu'on transporte probablement moins de données pour chacune des pages mais en même temps on s'est dit que ça ne suffisait pas parce que dans les expériences qu'on a fait tout au début du projet et dans les 5 ou 6 premières années du projet on a fait plein d'expériences avec beaucoup d'éditeurs et on s'est rendu compte que quand même les développeurs n'étaient pas très rigoureux et que même si finalement ça finissait avec très peu de pixels sur l'écran ça ne les ennuyait pas de mettre une photo de 4 mégapixels pour que ça termine en petite icône sur une page ça se voit d'ailleurs dans certains sites web encore heureusement pas trop plus beaucoup mais enfin souvent la petite photo d'identité puis quand vous cliquez dessus vous voyez un énorme truc de 5 mégapixels et vous dites c'est quand même dommage d'avoir pris de la bande passante pour ça alors nous pour que tout ça se passe toujours bien on a au niveau du FSDL imposé aussi des limites sur la taille des fichiers FSDL pour forcer un peu les développeurs à optimiser à la source alors donc typiquement dans les premières versions du FSDL le FSDL 2.1 qui était celui qui a tourné en mode prototype pendant plusieurs années et notamment je crois sans me tromper jusqu'en 2005 ou 2006 il me semble et bien nous avions limité la taille de chaque slide en fait à 64 kilo octets incluant les images alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec 64 kilo octets c'est plus rien c'est même pas c'est un grain de sable en fait on peut faire beaucoup de choses on peut faire même l'essentiel de tout ce qu'on peut faire dans un slide on peut le faire avec beaucoup moins de 64 kilo octets parce que même à l'époque on considérait que 64 kilo octets c'était déjà lourd et assez copieux on avait même classé les slides Frogan's en catégorie et celui-là on l'appelait entre 32 et 64 kilo octets on disait c'est fat c'est-à-dire c'est gras il était trop gros déjà donc on trouvait que c'était pas tout à fait optimale alors on arrive quand même à faire plein de choses avec une taille aussi petite et par rapport à la croissance des réseaux évidemment les réseaux se sont devenus plus rapides plus larges on aurait pu se dire bon on va augmenter maintenant on s'en fiche on peut faire un méga octet et bien en fait on va pas le faire on va pas le faire pour que nos sites Frogan's restent très légers et très rapidement consultables quel que soit le réseau d'accès alors évidemment tout le monde utilise du 3G 4G en Europe il y a d'autres pays où il y a moins de connectivité Jérôme nous a parlé de la Chine où dans certaines régions il n'y a pas beaucoup de connectivité il reste beaucoup de places sur Terre où il n'y a pas beaucoup de connectivité et parfois il n'y a pas besoin d'aller très loin il suffit de prendre le métro et de se rendre compte qu'entre deux stations il y a très peu de débit et qu'on va le retrouver un peu plus loin mais c'est justement là qu'on avait envie d'avoir l'information c'est au moment où il n'y a plus de débit donc le fait d'avoir des petits sites des petits slides va nous permettre de les récupérer beaucoup plus rapidement et simplement sur le réseau et donc d'avoir une navigation beaucoup plus fluide on ne va pas être obligé d'attendre de télécharger 200-300 kilo-octets qui peuvent représenter beaucoup de temps en réalité dans la pratique donc voilà de la théorie à la pratique les sites Frogans nous espérons qu'ils seront consultables très rapidement et deuxième dernière chose aussi puisque vous téléchargez des contenus de taille modeste vous faites aussi fonctionner beaucoup moins votre terminal et la mémoire de votre terminal le calcul aussi qui a lieu sur le terminal et ça a un avantage énorme en gain notamment d'économie d'énergie et même si les terminaux mobiles ont de plus en plus d'autonomie on sait que les applications qui tournent dessus sont gourmandes en tout cas Frogans ne sera pas très gourmand et vous empêchera pas vous obligera pas à recharger toutes les deux heures votre terminal mobile puisque vous aurez navigué sur un site Frogans par exemple ok alors j'avais j'avais d'autres précisions à vous demander mais vu que vous avez dit que vous alliez montrer un prototype j'ai vu des yeux s'écarquiller donc je vais peut-être vous laisser faire une petite démonstration de ce qu'est la démonstration mobile et on reviendra après à une série de questions parce que je pense que le sujet est loin d'être est loin d'être clos le FSDL le FSDL nous réserve encore quelques quelques surprises quelques caractéristiques dont on n'a pas parlé ah je l'ai éteint je crois bon je viens d'éteindre un téléphone donc on va pas le mettre parce qu'on voit un beau logo assez connu alors ne nous faites pas le coup de la bande passante ah non non en plus cela alors je vais vous dire c'est un prototype donc il n'est pas connecté donc là il n'y a aucun risque non ce que je voulais vous montrer rapidement c'est hier vous avez vu je vous remontrerai peut-être tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là mais vous avez vu que les sites Frogance pouvaient occuper sur l'écran plusieurs allez on va le chercher quand même parce que attendez je vais les chercher un instant ce que je peux dire en attendant puisque tiens sur ce schéma vous avez parlé tout à l'heure que pour réaliser un site web il fallait à la fois maîtriser HTML mais également CSS pour faire la feuille de style là pour faire un site Frogance en fait la totalité du contenu du site Frogance est déclarée par le langage FSDL c'est à dire que l'investissement de temps que vous passez à apprendre le FSDL finalement est bien rentabilisé puisque vous n'aurez pas d'autres langages à apprendre à part si vous êtes un développeur les langages côté serveur qui sont ceux qu'Alexis a mentionné tout à l'heure mais je m'arrête de parler tout de suite puisque des téléphones sont apparus à l'écran et ont l'air beaucoup moins mobiles de cette taille là voilà donc pardon voilà donc là je suis en train de vous montrer des téléphones mobiles qui vont paraître de s'éteindre voilà donc simplement ce que je voulais vous montrer là ce sont des prototypes du logiciel Frogance Player qui ont été élaborés et qui ont été élaborés en fait dans l'objectif d'essayer de trouver un moyen de naviguer avec des doigts alors qu'au début du projet on naviguait uniquement avec des pointeurs donc avec des souris et donc simplement c'est pour vous montrer alors il y en a un qui nous raconte des choses là donc comme on l'a vu tout à l'heure voilà vous allez reconnaître ici un logo si vous pouvez juste de temps en temps tapoter dessus pour qu'il n'arrête pas oui voilà vous allez reconnaître ici un logo en fait qui est le logo du logiciel Frogance Player ce rectangle superposé et qui va en fait permettre aux utilisateurs de reconnaître l'application le logiciel Frogance Player sur les terminaux mobiles ou sur les terminaux fixes alors l'expérience de navigation qu'on a essayé de réaliser pour qu'elle soit compatible avec celle qu'on aura aussi sur sa tablette ou qu'on aura aussi sur son sur son sur son ordinateur sur son ordinateur ou bien sur sa télévision ou sur d'autres terminaux et bien nous allons vous le montrer alors je lance donc un logiciel voilà qui est un logiciel dont on voit qu'il fonctionne en fait sur deux terminaux donc l'un est un terminal qui tourne sur iOS et l'autre sur Android ceci voilà ça n'est pas tout tombé donc nous allons faire nous allons ressusciter une démonstration que Joe qui est dans la salle nous avait créé il y a quelques temps déjà nous sommes devant en fait un slide de site Frogance et ce slide donc on va le retrouver nous allons le retrouver de la même manière sur les différents terminaux et sur un écran de PC je n'ai pas pu vous retrouver le slide mais c'est le même qu'on retrouverait incrusté au dessus des autres fenêtres sur un écran de PC la façon de naviguer en fait sur ce site est relativement simple puisque vous allez voir qu'en déplaçant votre doigt sur une espèce de pad qui est en dessous voilà je ne sais pas si on voit bien en fait j'ai un retour ici voilà et bien vous allez voir qu'on peut comme ça aussi activer un certain nombre de boutons alors je vais vous en montrer un autre peut-être qui est plus facile à voir visuellement vous voyez qu'en déplaçant mon doigt je vais vous montrer le même site Frogance ici nous arrivons à sélectionner différentes zones vous voyez sur l'écran alors ceci évidemment ces zones sont activables si j'étais sur un écran d'ordinateur elles sont activables avec mon pointeur directement ceci ça va permettre donc du coup de prévoir une navigation qui évite de prévoir en fait une navigation une ergonomie qui évite de faire des énormes boutons comme on retrouve aujourd'hui sur les terminaux mobiles et qui empêche en fait une navigation simple ou en tout cas qui empêche une intégration de boutons sur l'interface donc ceci est un modèle donc qui va permettre de on a fait beaucoup d'expériences utilisateurs autour de ça qui permet en fait d'une main de naviguer donc si je prends l'équipement comme ça dans ma main gauche et bien avec mon pouce je peux naviguer et me balader sur plein de sites froganes en même temps vous voyez qui sont ouverts simultanément et donc la navigation se fait par sélection donc de zone et ensuite je clique sur la barre pour pouvoir naviguer à la page suivante alors cette approche là nous permet à un développeur ou à un éditeur de site de se dire je vais fabriquer un site et je ne vais plus me préoccuper de savoir si finalement les gens vont le regarder sur un iPhone ou sur un Android ou sur une machine équipée de Linux ou de Windows ou d'un Windows Phone je vais pouvoir être certain que dans tous les cas de figure l'accessibilité à mon contenu sera identique quel que soit le device et ça c'est quelque chose d'assez nouveau pour ceux qui font de l'édition de contenu vous le savez bien quand vous faites de l'édition sur le web alors je ne parle pas de la création d'applications qui est un autre univers probablement encore plus compliqué et bien si je reviens à la publication de contenu sur internet donc à travers le web on sait tous qu'il faut faire énormément d'efforts pour essayer de se rapprocher d'une navigation à peu près homogène d'un terminal à l'autre avec la technologie Froganes le but c'est justement qu'il n'y ait aucune différence de sorte qu'on puisse créer un contenu facilement le voir sur le terminal qui vous tombe sous la main et se dire c'est bon je passe à autre chose je sais que maintenant je le diffuse sur tous les terminaux je n'ai pas besoin de contrôler je n'ai pas besoin d'investir dans les adaptations pour être sûr que c'est à peu près bien alors évidemment vous allez me dire on connait il existe des tentatives de solutions sur le web qui essayent de faire des choses à peu près identiques mais on arrive à des solutions qui finalement sont très complexes au final ou dépendent d'environnement tiers c'est à dire qu'il faut télécharger des bibliothèques qui sont faites par des gens qu'on ne connait pas on ne sait pas s'ils vont les maintenir très longtemps et puis au final ce n'est pas tout à fait vrai vous avez rarement un contenu qui propose une ergonomie identique sur un téléphone mobile et sur un écran un peu plus grand en fait en général il faut faire deux choses alors là dans Froganes en fait on part de cet objet qui est relativement petit qui permet de faire plein de trucs un peu marrants en naviguant dedans on peut imaginer des usages extrêmement variés dans tous les domaines et cette expérience là on va pouvoir réellement en faire une expérience continue quel que soit le terminal et ça pour un éditeur de contenu c'est assez nouveau et quand je parlais tout à l'heure de la chaîne de publication avec tous ces acteurs pour les acteurs eux-mêmes c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire oui mais alors dans ce cas là puisque c'est plus simple d'en faire un développeur ne va pas être content il va a moins de travail ou une agence va travailler trois fois moins parce qu'elle a plus ce travail d'adaptation en réalité c'est pas vrai puisque aujourd'hui quand on réalise des contenus sur le web en fait on a des budgets qui sont tellement importants pour réaliser les adaptations que finalement les éditeurs sont toujours un petit peu en retrait par rapport à ces budgets qui sont en hausse en disant oui mais au fond on n'a pas forcément ces moyens là on n'a pas envie de payer notre site web multi multi machin de façon à 5 fois le prix de ce qu'on payait il y a 10 ans tout ça pour essayer alors les éditeurs de sites sont obligés de faire leur deuil de certaines plateformes en disant bon bah tant pis pour telle plateforme tant pis pour telle autre et puis on va quand même être là pour ça c'est par exemple l'approche qu'ils ont au niveau des applications quand ils font des applications au lieu de faire des sites bon bah nous ça ne nous satisfait pas du tout à OP3FT on veut que tous les terminaux puissent être adressés on veut que les éditeurs ça soit simple pour eux et on n'a pas du tout envie qu'ils continuent de s'ennuyer en tout cas pour ce type d'application évidemment voilà donc en gros on reviendra évidemment dans les prochaines semaines et mois sur ces dispositifs et puis vous pourrez probablement les tester et on compte bien sur l'équipe technique pour faire ça le plus proprement possible et pour que ce soit vraiment la même expérience effectivement pour l'utilisateur qu'on puisse à la limite se prêter son téléphone pour naviguer aujourd'hui si je demande le téléphone de Jean-Emmanuel pour téléphoner je ne trouverai pas le bouton pour téléphoner par contre peut-être que je trouverai l'icône Froganz et là je suis sûr d'y arriver j'arriverai à naviguer sur le site Froganz parce que j'aurai exactement la même expérience bon il ne faut pas que je dise qu'on a le même téléphone parce que c'est vrai merci Alexis il nous reste un petit peu de temps enfin pas vraiment mais je crois qu'il faudrait ouvrir quelques questions si vous avez des questions Alexis sera ravi d'y répondre est-ce qu'il y a des questions merci en fait c'est juste une question qui nous est arrivée par Twitter qui peut sembler évidente mais que je trouve intéressante d'adresser dans ce cadre qui est de savoir si la technologie dont vous venez de faire la démonstration est open source ça fait le lien avec la présentation précédente sur le fait que ça soit ouvert et accessible à tous alors la technologie open source alors si on pense open source est-ce que le logiciel Froganz Player est open source c'est-à-dire peut être téléchargé compilé par n'importe qui et redistribué la réponse n'est pas oui elle est non en réalité c'est-à-dire que l'OP3FT dans sa mission a aussi pour la protection des utilisateurs la nécessité de distribuer Froganz Player pour autant donc ça signifie que ce qu'on veut éviter concrètement c'est que des gens récupèrent les sources les recompilent en mettant des cochonneries dedans et les redistribuent à la place de l'OP3FT c'est arrivé à des lecteurs vidéo très connus récemment et ça on n'a pas envie que ça arrive pour une raison évidente qui est de protéger les utilisateurs ce qui est une de nos missions prioritaires toutefois on n'a rien à cacher dans ce code source évidemment il est bien écrit Michel nous a dit que c'était testé dans tous les sens hier avec les outils de la chaîne de construction de l'application donc on n'a absolument rien à cacher d'ailleurs on utilise nous-mêmes dans ce code source un certain nombre de bibliothèques logicielles qui sont open source donc l'OP3FT par rapport à ça va organiser je pense là c'était pas notre priorité absolue puisqu'on a énormément de travaux à faire mais va organiser je pense dans les prochains mois, années enfin dès qu'on va être capable d'avoir un petit peu de temps là-dessus la publication ou la consultation des codes sources de France Player évidemment pour permettre à tous de regarder éventuellement de contribuer pour apporter des améliorations et évidemment aussi vérifier que nos codes sources sont exactement conformes à ce qu'on dit que par exemple ils respectent l'avis privé des utilisateurs notamment en voyant qu'est-ce que ce code source fait sur le téléphone ou sur les systèmes d'exploitation et là on verra bien effectivement que ce qu'on raconte est tout à fait juste voilà mais donc ce n'est pas un logiciel open source comme peut l'être comme peuvent l'être un certain nombre de logiciels diffusés aujourd'hui sur internet mais en revanche il n'a pas pour vocation de rester fermé comme un logiciel propriétaire se cache et puis cache ses horribles lignes de code nous on a des lignes de code qui sont très bien programmées par des équipes professionnelles elles se relisent beaucoup et donc on est plutôt fier de notre code maintenant on ne va pas le laisser traîner n'importe où non plus pour que quelqu'un fasse un clone et en embarquant dedans des chevaux de trois et autres autres monstres qui sont évidemment dans l'intérêt qui ne sont pas dans l'intérêt des utilisateurs je ne peux pas savoir si finalement ma réponse satisfaisante puisque c'était Twitter à moins que la personne tout de suite nous dise non c'est pas ça c'est pas vous nous dirait avec retardement peut-être qu'on va savoir oui et je rappelle en plus que pour tous ceux qui veulent participer au progrès de la technologie Fregans il y aura prochainement de publier la charte des contributeurs et donc le développement de la technologie Fregans est ouvert aux contributions tout en restant dans les principes de l'OP3FT est-ce qu'il y a d'autres questions et bien écoutez merci beaucoup Alexis pour cette présentation merci